Les secrets des médecins qui ont séparé les jumeaux Siamoua Mcdonald Les jumeaux Siamoua Mcdonald, qui ont été rejoints à la tête, se remettent avec succès de la chirurgie de 27 heures qu'ils ont subie pour les séparer. Le chirurgien qui a dirigé l'opération, réalisé le mois dernier, a assuré à CNN que les enfants progressent correctement et même en avance sur le calendrier. En tant que neurochirurgien, je suppose que cela vous rend heureux, a déclaré le DR Jam Goodrich, qui a dirigé la procédure à l'hôpital pour enfants du Montefiore Medical Santé à New York. L'opération des jumeaux Jadon et Ania Mcdonald, à peine 13 mois, a retenu l'attention de millions de personnes dans le monde. Cette chirurgie d'extraction du crâne est si rare qu'elle n'a été pratiquée que dans 59 cas depuis 1952. CNN avait un accès exclusif à la chirurgie et au processus de la famille Mcdonald. Donald, Christian et Nicole, pères des jumeaux, ont été submergés par tout le soutien qu'ils ont reçu de personnes du monde entier et ont demandé de l'espace pendant que leur famille se rétablit. Les deux enfants se sont déjà fait retirer leur tube respiratoire avec lequel ils ont quitté l'opération, qui a débuté le matin du 13 octobre et s'est terminé avant 13 heures. 14 octobre Jadon a souffert d'une paralysie partielle du côté gauche de son corps après la procédure, mais il a maintenant retrouvé toutes ses fonctionnalités. Ania a subi plusieurs crises post-opératoires, qui ont été contrôlées avec des médicaments. « Je ne pense pas que ce sera un problème à long terme avec lui », a déclaré Goudrich. Nicolas put tenir Jadon pour la première fois après une opération chirurgicale fait n'octobre, un moment dont elle avait rêvé bien avant la naissance des jumeaux. Les enfants se rétablissent si bien que Goudrich espère pouvoir les libérer dans les prochaines semaines. Nous les sortirons tous les deux d'ici, prêts pour la cure de désintoxication. En ce sens, le DRORNTP, chirurgien plasticien en charge de la reconstruction des crânes, a ajouté que les jumeaux ont incroyablement bien géré la chirurgie. Ils ont été totalement stables dans l'unité de soins intensifs et depuis la salle d'opération. Je pense qu'en soi, c'est une vraie réussite. La chirurgie de séparation du crâne de Jadon et Agna était la septième du genre pour Goudrich. Lui et TP ont dirigé un groupe de plus de trente personnes à Montefiore, des anesthésiologistes et radiologues aux infirmières praticiennes. Pour la première fois et pour CNN, l'équipe chirurgicale a décrit les moments clés à l'intérieur de la salle d'opération et ce que c'était que de faire partie d'une procédure aussi inhabituelle. Les citations ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté. Nous aurions pu perdre un ou les deux jumeaux. Goudrich a déclaré que la surprise la plus inattendue est survenue des heures après le début de la chirurgie, lorsque l'équipe médicale a réalisé que le cerveau des enfants était beaucoup plus fusionné qu'ils ne le pensaient. Lorsque les jumeaux sont arrivés à l'hôpital il y a plusieurs mois, ils partageaient environ 1,5 cm de diamètre de tissu cérébral, mais au fur et à mesure qu'ils grandissaient, le tissu fusionné en faisait autant. Une fois la procédure commencée, les médecins ont calculé qu'il y aurait environ 3,8 cm de diamètre de tissu cérébral partagé, mais lorsqu'ils sont arrivés au cerveau, ils ont réalisé que c'était beaucoup plus... Voici le récit de Goudrich. Au moment où nous sommes arrivés au cerveau, nous avons remarqué qu'ils étaient complètement fondus et c'était beaucoup plus grave que nous ne l'avions estimé, entre 5 et 7 cm. Pour les enfants de la taille de jumeaux, c'est un bon morceau de tissu, mais nous avons dû les séparer et pour ce faire, nous avons dû commencer à prendre des décisions. Nous avons eu de belles études visuelles sur l'anatomie veineuse des enfants, mais comme cela se produit chaque fois que la chirurgie commence, c'est plus difficile que prévu. Il y avait un très gros complexe veineux qui pouvait commencer à saigner à tout moment et si nous ne le contrôlions pas, nous aurions perdu un ou les deux jumeaux. Il nous a donc fallu plus de temps pour comprendre et nous avons passé 4 heures supplémentaires pour trouver la meilleure exposition possible et nous l'avons fait, puis il ne s'agissait plus que de la suivre, a déclaré Goudrich. Le problème avec ces veines est qu'elles sont anormales, elles sont très minces et si elles éclatent, il n'y a aucun moyen de les contrôler. C'est une situation où vous devez avoir un contrôle maximal tout le temps, car dès que vous le perdez, il n'y a pas de retour en arrière. J'étais à ce moment-là où je me demandais si nous perdrions les deux jumeaux, au cas où quelque chose se briserait. Encore une fois, après discussion avec divers membres de l'équipe médicale, nous avons emprunté un chemin sûr et cela a fonctionné. Je suis très reconnaissant que ce ne soit pas ma première chirurgie de séparation du crâne. Cela aurait été très malheureux. C'est la septième fois que nous le faisons et chacun de ces cas a ses propres particularités. Ces enfants, au niveau de leur composition vasculaire, je pensais qu'ils allaient être plus simples. Simple n'est pas le mot, mais c'est moins complexe que ce que nous avons fait auparavant. Cependant, la situation était aussi compliquée que n'importe laquelle des opérations précédentes. C'était tout un défi, a expliqué le Dr Goodrich. L'infirmière spécialiste en neurochirurgie pédiatrique, Camilla Dolling, était chargée d'informer les parents tout au long de l'opération, en les mettant à jour toutes les deux à trois heures. J'envoyais un SMS ou j'appelais Nicole. Il a d'abord vérifié avec le Dr Goodrich pour savoir où il se trouvait à ce moment-là, ce qu'il faisait et ce qu'il allait dire à Nicole. S'ils avaient un problème avec la pression des jumeaux, ce qui se passait à l'époque, je le partagerais avec la mère. « J'ai le sentiment qu'en tant qu'infirmière, j'ai fait mon travail, j'ai soutenu la famille du début à la fin. Nous continuerons de les soutenir émotionnellement dans tout ce dont ils ont besoin, a déclaré Dolling. » Le plus gros obstacle TP, le leader de la chirurgie plastique pendant la procédure de retoré du crâne, dit qu'il est soulagé à ce stade. Voici son récit du moment charnière de la chirurgie, lorsque Goodrich a étudié les cerveaux fusionnés des enfants et a avancé. C'était vraiment le point final pour décider si c'était possible ou non. En fin de compte, ce choix est tombé au DR Goodrich. Ce dont il avait besoin à ce moment-là, c'était que nous puissions tous déterminer s'il y avait un moyen d'y arriver. Et là, la radiologie était essentielle. Le DR Joachim Farina, de ce département, a fait une différence lors de l'analyse de l'anatomie. « Je pense qu'avoir toute l'équipe médicale là-bas pour dire c'est ce que nous devons faire, c'est ainsi que nous devrions aborder cela, était vraiment important. Nous étions tous là pour décider qu'il n'y avait pas de point de retour, a déclaré TP. Nous savions que l'anatomie des jumeaux était complexe. Toutes les images que nous avions préparées à l'avance vous le disaient. Mais tant que vous ne voyez et ne touchez pas les tissus, vous ne pouvez pas prédire ces moments. Je pense qu'arriver à ce point et trouver un moyen de rendre la séparation possible était incroyable. Pour moi, le grand moment d'émotion a été lorsqu'ils ont été séparés. Je n'avais jamais vu la séparation de deux jumeaux siamois. Pour moi ce moment où nous avons pu déplacer les deux tables et de différents côtés était quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant, a ajouté le chirurgien. À ce stade, je me sens soulagé. Je pense qu'il y avait évidemment beaucoup d'inquiétudes. Nous savions que ce serait un excellent projet et je pense que les choses se sont déroulées aussi bien qu'elles pourraient l'être. Nous avons surmonté le plus gros obstacle, qui était de rendre cette opération sûre et réussie, et nous en sommes très heureux. Ce fut un grand bilan émotionnel pour nous tous. Les docteurs Annie Nassé et Agi Jada en neurochirurgie résidente ont effectué des centaines d'opérations, mais aucune n'a été comparée à la fente des crânes des jumeaux siamois Jadon et Annie Amcdonald. Tous deux garantissent que le succès de la procédure pourrait se résumer à un travail d'équipe pure, Goudrich dirigeant l'orchestre. L'un des moments les plus difficiles pour eux est venu lorsque les médecins ont dû déterminer lequel des enfants correspondait à quelle partie du tissu vasculaire. Nassé, cela s'est produit parce que les cerveaux sont fusionnés et qu'il est très difficile de déterminer où Jadon se termine et où commence Annie Amcdonald. C'est ce que nous nous sommes demandé, est-ce Jadon ? Est-ce Annie Amcdonald ? Honnêtement, à ce jour, je crois toujours que sans les modèles 3D, nous n'aurions pas été en mesure de déchiffrer toute l'opération. C'était vraiment un travail d'équipe et avoir beaucoup de temps à les regarder. Il a ajouté, j'ai vu des enfants grandir, littéralement la moitié de leur vie. Chaque fois que l'anesthésie soulevait une inquiétude, nous nous écoutions. Nous avions peur, mais nous étions concentrés et nous avons travaillé ensemble pour nous donner la force de le faire. Jadon, je pense que le moment le plus dur pour moi a été quand il saignait sur les côtés. Nassé, vrai. Jadon, normalement, vous avez le temps de contrôler le saignement. Mais étant ces enfants si jeunes, c'était tout un défi, nous n'avions que 10 secondes pour contrôler le sang, avant que la pression ne commence à baisser. Nassé, et ça, non ? Jadon, les anesthésiologistes ont commencé à dire, la pression est à 10 sur 60, elle descend à 60 sur 50 et vous l'avez entendu. Nassé, les chiffres en baissent. Jadon, et en même temps, vous réagissez aussi vite que possible pour arrêter l'hémorragie. Je pense donc que cette partie est-elle une des plus difficiles de la chirurgie, ou, en général, toute chirurgie que j'ai pratiquée. Nassé, chaque fois que nous avons franchi un obstacle, trois autres sont apparus. Avec persévérance, nous avons pu les résoudre, mais ce fut définitivement un lourd tribut émotionnel pour nous tous. S'il vous plaît laissez-les voir. STUI, la coordinatrice des soins aux patients du service de neurochirurgie, était en charge de 5 infirmières et 4 techniciens chirurgicaux pendant l'opération. Il travaille à Montefiore depuis 34 ans et Goudrich reconnaît que son travail est essentiel pour assurer le bon déroulement de ses chirurgies. C'est ainsi qu'il a décrit ses émotions lorsque les chirurgiens ont atteint le moment le plus critique de la séparation des crânes. Tout ce à quoi je pouvais penser était s'il vous plaît laissez-les voir et trouvez le bon endroit pour les séparer. C'est la partie la plus importante. S'ils faisaient un mauvais coup ou couper là où ils ne devraient pas, le résultat serait désastreux. Mais avec l'aide des modèles et le DR Joachim Farin a montré au DR Goudrich où aller, l'équipe a pu séparer les jumeaux sans provoquer de désastre. C'était quelque chose que nous craignions tous. A tout moment, tout peut arriver, mais le DR Goudrich l'a fait, a déclaré oui. C'est vraiment gratifiant de les voir séparés. Qu'ils soient comme ça est déjà un miracle, a-t-il ajouté. Sous les couvertures Trois anesthésiologistes, les DR Karl Nebroderich, Glenn Mann et Madeline Kahnak, ont travaillé dans les coulisses pour garder les jumeaux McDonald's en vie pendant la chirurgie de séparation du crâne. La procédure a duré 27 heures, de la première coupe au dernier point. Cependant, le travail de ces anesthésiologistes a commencé trois heures avant l'opération, avec la préparation des enfants. Broderich, j'étais ravi de participer aux chirurgies des jumeaux McDonald's. J'étais avec les jumeaux à Guillaume en 2004, donc je savais ce que nous pouvions faire. Mais cette fois, nous étions plus confiants. En un mot, l'opération était miraculeuse. Kahnak, lorsque les enfants sont attachés, ils partagent une partie de leur système circulatoire et partagent invariablement certains des médicaments que nous leur donnons, même lorsqu'ils sont ventilés mécaniquement pendant l'anesthésie. Tout dépend de l'endroit où les siamois sont unis. Par conséquent, nous devons savoir comment chacun réagit à tout moment, ce que nous faisons avec un jumeau affectera à l'autre. La communication était constante. Man, tout le temps, nous avons appris comment l'interaction entre les deux jumeaux s'est déroulée, du premier moment à la dernière fois. C'était toujours un peu différent. Quelque chose comme être sous les couvertures, c'est ce que nous faisons. Les chirurgiens sont au-dessus des draps, tandis que nous veillons à ce que le patient soit en sécurité. La partie la plus importante ce sont les voies respiratoires et nous vérifions en permanence qu'elles ne sont pas obstruées, ainsi que la partie du tube respiratoire que les deux enfants avaient, a expliqué l'anesthésiste. Tout au long de la chirurgie, les enfants ont changé de position à plusieurs reprises et notre travail consistait à faire en sorte que le tube respiratoire ne sorte à aucun moment car cela aurait été désastreux. C'est l'une des tâches. En même temps, tous nos accès intraveineux et les médicaments que nous fournissons sont couverts, a ajouté Man. Quel a été le moment le plus intense de la chirurgie ? Kahnak, prenez soin d'Ania. Il semble que chaque fois que le Dr Goodrich s'approche de la membrane externe qui entoure le cerveau, la pression artérielle d'Ania chute. Cela s'est produit pendant une assez longue période, car il disséquait autour de la membrane pendant des heures. Plusieurs fois, la pression d'Ania chutait brutalement pendant quelques secondes et elle avait besoin de médicaments. Pendant environ cinq heures, nous avons eu des épisodes intermittents de ce type dans lesquels nous avons dû traiter des baisses de pression intenses, au point que le Dr Man a rempli les seringues pour moi, car je les utilisais très rapidement. Parfois, nous devions dire aux autres médecins de contenir ou de contrôler le saignement afin de stabiliser la pression. Il nous faut une minute. Et ils l'ont fait, a conclu Kahnak. Construire de la confiance. Joachim Farina, un neuroradiologue, a été appelé par beaucoup comme l'élément clé qui a aidé les chirurgiens à naviguer dans ce qu'il a lui-même appelé le lac des veines. Il refuse les éloges et insiste sur le fait qu'il faisait juste son travail. C'est une combinaison de ce que je donne comme carte pour la chirurgie et de ma confiance en ses capacités. Je peux leur dire s'il vous plaît, vous savez ce qu'il y a sur le côté gauche et c'est délicat, restez à l'écart de ce point, mais à la fin, ce sont eux qui prennent la décision finale, a expliqué le médecin. Il a ajouté, je pense que c'était la partie la plus importante, je devais assumer un rôle là-bas et c'était mon travail de leur donner confiance. Lorsque le DR Goudrich a coupé cette connexion, il devait être sûr que tout irait bien. Je pense que cela a réussi. Quentin est devenu 2. Le DR Carice Ternes, résidente principale en chirurgie plastique et reconstructive, a participé à toute l'opération. C'est elle qui a fait la coupe finale pour séparer les jumeaux Siamoua McDonald. A 2h11, les jumeaux ont été officiellement séparés. Cela s'est produit après environ 16h30 de procédure. Tous les aspects difficiles de la chirurgie ont été résolus par toute l'équipe, de la séparation de l'os, du cerveau et même des veines qu'il fallait distinguer entre Agna et Jadon, et la seule partie qui restait était un peu de peau. Le DRTP a demandé qui voulait faire la coupe finale et j'ai juste vécu pour le moment, j'ai attrapé les ciseaux et coupé, a expliqué Ternes. Il a également ajouté que c'était très excitant. C'était incroyable de voir comment les deux lits se séparaient progressivement. Comme le disait le DR Goudrich, un millimètre à la fois, regardez les passés de 1 à 2. C'est très, très gratifiant. Le DR Michael Huchet, directeur de l'unité de soins intensifs pédiatriques, a déclaré que c'était un moment impressionnant lorsque les jumeaux sont arrivés pour la première fois dans la même pièce sur des lits séparés. C'est assez extraordinaire. Je me souviens quand le DR Goudrich a séparé ses derniers jumeaux si à moi ici et c'était avant son arrivée à Montefiore. Faire partie de cela, dans un cas aussi compliqué, est très, très gratifiant. J'ai toujours aimé travailler avec des enfants qui subissent des chirurgies difficiles et c'est l'une des plus complexes. Alors pour les voir en sortir, quand ils étaient ensemble avant et que vous vous demandiez comment ils vont le faire ? Mais ils l'ont fait et les enfants ont fière allure, a expliqué Huchet. Nous espérons qu'ils seront bientôt à la maison avec leurs deux courageux petits qui auront une nouvelle vie. Partagez-le. Gélez-le. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !